C'est avec un immense chagrin que nous avons tous reçu ce matin en pleine figure cette nouvelle si tragique du décès de notre cher, si cher grand rabbin de France, Rabbi Yosef Chaim Citruc. Alors, évidemment, on sait tous que tant ceux qui l'ont côtoyé de près comme de loin, tous ceux qui ont eu la chance d'être à son contact ressentent la perte, le vide énorme qu'ils nous laissent. Ce soir, avec une grande étreinte due à une émotion intense, que je sais que tous partagent, je voulais vous faire part de quelques témoignages directs d'épisodes que j'ai vécus près de lui et qui montrent non seulement la grandeur de sa connaissance, mais aussi la grandeur de la générosité, de la spontanéité, de la sincérité, de son cœur, de son âme, de tout son être. Le Rav Citruc, comme disent tous ses élèves de l'époque, c'est une génération. Nous sommes la génération Rav Citruc. Le Rav Citruc, c'est celui qui nous a accompagnés, guidés, dans des grands événements qui ont marqué notre mémoire. L'ayamatora, les cours, les grandes réunions, le nombre de mariages qui se sont faits à son contact, au contact de ses cours, au contact de différentes associations qu'il a pu monter, comme Matar, pour réunir des célibataires et qui ont eu tant de succès. Le Rav Citruc, c'était pour nous un exemple. L'exemple de celui qui est omniprésent. Je l'ai beaucoup fréquenté durant ses premiers mandats, ses deux premiers mandats. J'ai vu un être entièrement dévoué à sa fonction de grand ramain de France, tentant d'être omniprésent partout, avec chaleur, généroséité. Spontanéité et toujours bonne humeur. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à sa fonction, d'aussi dévoué aux autres. En même temps, il a eu une présence, une stature politique, sociale. Il a développé une admiration de la part, non seulement du peuple juif, mais des statures politiques, philosophiques, intellectuelles et religieuses, exceptionnelles. C'était un homme qui montait au créneau, qui réagissait tout de suite. Après le sacrilège du cimetière de Carpentras, il a mobilisé toute la classe politique, qui déjà de son côté était mobilisée. Il faut reconnaître, évidemment. Mais il a beaucoup contribué à mobiliser la classe politique. C'était un ami admiré de François Mitterrand, du gouvernement de l'époque. Et les grandes manifestations qui ont eu lieu suite à la profanation du cimetière de Carpentras sont en grande partie mobilisés, en tout cas motivés, par sa conviction sans borne qu'il ne fallait rien laisser passer. Il avait le courage. La guerre du Golfe, les missiles Scud qui tombaient avec les gaz, où on avait peur d'aller poser un pied dans l'Israël, et bien il a été le premier à former un groupe, à partir, à arriver juste à l'aéroport de l'Aude, en même temps qu'une alerte, à peine descendu de l'avion, mettait masque à gaz. Il n'avait peur de rien. C'était pour défendre le peuple juif. C'était pour défendre Israël. C'était pour défendre nos frères. C'était tenu assez d'un homme très respecté par les partis politiques, par les grands hommes politiques, un grand ami de Jacques Chirac. Et même dans le gouvernement actuel, et bien beaucoup de grandes personnalités politiques n'ont pas de mal à montrer leur admiration pour le Rav Cetruc. Il a réagi dans tous les grands sujets. Il avait peur de rien. On peut être d'accord ou pas avec son point de vue. Mais même sur des sujets où, de toute façon, il y a un conflit, il n'hésitait pas à donner sa position, son point de vue, et à garder sa ligne. Tant sur les sujets de la contraception, quand on a parlé d'homosexualité, de laïcité, dans les relations interreligieuses, il a toujours défendu son point de vue. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord. Chacun a la liberté de ses convictions, de ses choix, de ses options de vie. Mais l'un dans l'autre, ce qu'on peut admirer, c'est la force et le courage de celui qui ne va pas fuir un domaine dans lequel il sait qu'il ne fera pas l'unanimité, mais qui, au contraire, avance, percute, donne ses options, donne sa façon de voir, et ne démord pas de son chemin et de sa route. Ça mérite quand même une grande admiration. Alors, l'ayant à plusieurs moments ayant passé beaucoup de temps avec lui, je voulais juste vous rapporter deux témoignages d'événements que j'ai vécu directement. Le premier se passait aux alentours des années 1990-91. Alors, c'était un moment où il était très, très, très investi, comme il a toujours été, dans sa position de grand abin de France. et je voyais ces planings. 20 heures sur 24 étaient occupés à tourner les communautés, à résoudre les problèmes, à essayer de mettre en place un bête digne pour simplifier les procédures, à essayer de faire passer la Torah avec amour, de faire passer la Torah avec conviction, de faire passer la Torah, d'expliquer la Torah avec cœur. Alors, je voyais cet emploi du temps surchargé. Un de mes cousins, qui s'appelait Moumi Soudri, Zérono Livraja, était hospitalisé à Villejuif, en service de cancérologie. Alors, moi, jeune homme, j'ai été le voir. Et à cette époque-là, j'apparaissais souvent en compagnie du grand abin de France, le grand abin de ces trucs, notamment dans des émissions de télévision ou bien dans des reportages communautaires, dans les médias communautaires. Et j'étais, je passais mes journées quasiment dans son bureau à retranscrire ses cours, à travailler un petit peu avec lui dans les domaines qui étaient les miens, modestement, mais c'est tellement bon de tourner un petit peu dans l'entourage de grands comme lui. Alors, j'ai été voir ce garçon qui souffrait dans son hôpital. J'ai essayé de lui apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de douceur et puis beaucoup de sentiments, beaucoup de cœur. Il m'a dit, tu connais bien le grand abin ces trucs, sinon, comme ça. Il m'a dit, tu le fréquentes un peu, jouer un petit peu. Il m'a dit, ça te ferait tellement de bien. de le voir un petit peu. Alors, je suis reparti. J'ai pris ma voiture, jeune homme, et j'étais un petit peu en réflexion. Je ne peux pas, après ce qu'il m'a dit, ne pas en parler au grand rabin. Mais de l'autre côté, il est grand rabin de France, il a tellement de choses à faire. J'ai réfléchi toute la nuit, j'ai eu été illim pour lui, et le matin, 8h du matin, j'ai été rue Saint-Georges au consistoire, près du bureau du grand rabin de France. Il m'a dit, David, qu'est-ce que tu fais là ? Je lui ai dit, voilà, hier soir, j'étais voir un jeune garçon qui est un cousin par alliance, qui est hospitalisé. Il m'a dit, ça lui ferait tant de bien de voir le grand rabin de France. Je lui ai dit, écoute, je vais lui dire, et puis on verra bien. Mais je ne pouvais pas passer ce moment sans lui exprimer ce que m'a dit ce garçon. Je ne peux pas le garder pour moi. Il m'a dit, mais comment tu veux que je fasse ? Je ne peux pas. Je lui ai dit, je ne peux pas pas vous dire. Il m'a dit, mais enfin, tu vois bien, mais il n'a pas eu le temps. Je ne peux pas. Je lui ai dit, je sais. Et je suis parti. Le lendemain matin, il m'appelle. Il me dit, écoute, hier soir, je suis à un plan de même très chargé. Je suis rentré à la maison, il était 11h, 11h30. C'était le mois de novembre. Il faisait froid. Il faisait gris. Il m'a dit qu'il avait mal au dos. C'était terrible. Il était fatigué, mais vraiment fatigué. Et pour avoir vu son emploi du temps, j'ai vu que vraiment, cette fatigue, rien qu'être fatigué, avec un emploi du temps pareil, déjà, c'était surhumain. Il m'a dit, je me suis dit, je vais rentrer, je vais dormir. Et puis, il m'a dit, j'ai pris mes clés, j'ai pris ma voiture personnelle. Et je suis parti à Villejuif. Et j'ai vu ce garçon. Et effectivement, après son coup de fil, mon téléphone a sonné. C'était ce jeune homie qui m'appelait pour me dire qu'il a eu la joie de voir le grand amas de France, qui était tellement heureux. Je dis, quand même, grand amas de France, occupé comme il est, avec des horaires qui sont, comme on dit dans le langage vulgaire, les horaires de fou. Quand même, prends le temps, allez voir ce garçon, qui ne connaît pas, juste, pour accomplir cette misva de Bikur Cholim, pour être là, pour répondre présent à l'appel de quelqu'un qui, justement, l'appelle sans le connaître, eh bien, il faut vraiment, pour accomplir une chose pareille, avoir un grand cœur, mais vraiment un cœur énorme. Et j'ai beaucoup appris de lui, justement, sur cette grandeur de cœur, sur le fait que, quand on veut vraiment, on peut y arriver. et je vous ai témoigné ce soir, le soir de son décès. Après, on se soit tous réunis pour s'aller vaillant, de cette grandeur de cœur que je vois en lui, et vous rapporter cet événement que certainement, personne ne connaît, mis à part moi, puisque, personne n'a jamais su, qu'il est parti comme ça, seul, à 11h30, grand amas de France, pour aller voir un jeune homme dans un hôpital qui juste demandait à le voir. Deuxième épisode auquel j'ai assisté, c'était quelques années plus tard, pour l'intronisation du grand rabbin, Marc Gage, un grand monsieur, qui était nommé grand rabbin d'Alsace et de Moselle dans la ville de Metz. Alors, on avait été pour l'intronisation, c'était un dimanche, on avait pris la voiture, on est arrivé là-bas à la synagogue, la grande synagogue de Metz. Erast et Truc étaient là, évidemment, pour introniser le rabbin d'Alsace. Alors, chose que j'ai découvert à ce moment-là, la région de Metz est une très grande région militaire. À ma grande surprise, pensant trouver les rabbinimes et puis tous les gens de la communauté dans la synagogue, je m'aperçois qu'on est juste quelques-uns et que tous les bancs sont remplis de députés, de ministres et de généraux, de militaires. Je voyais ça avec un regard curieux et j'ai appris par la suite qu'en fait, la région est très militarisée, il y a beaucoup de bases de l'armée qui sont présentes là-bas et que les généraux étaient toujours en contact avec le rabbinat, donc avec le grand rabbin de Metz, donc présent pour l'intronisation du grand rabbin d'Alsace et de Moselle. Alors évidemment, il y a eu une succession de discours et j'étais moi-même assis entre trois généraux très gradés visiblement. et donc on écoutait. Dans la liste des intervenants, il y avait plusieurs hautes personnalités, puis le grand rabbin de France, le grand rabbin Citruc, puis trois ou quatre personnalités par la suite. j'ai su par la suite que c'était les généraux qui étaient autour de moi. Le rabbin Citruc, comme en son habitude, a pris la parole avec bonne humeur, avec ce génie sublime qu'il avait de savoir exprimer des idées très profondes avec des mots simples, avec cette présence, avec ce sens charismatique avec ce bagout qu'il avait qui faisait qu'on ne pouvait que sourire en l'écoutant, on ne pouvait qu'être d'accord avec lui, de toute façon il avait raison, et on ne pouvait que l'admirer. Et puis, ce langage français qui collait si bien et qui savait si bien utiliser pour transporter toutes les idées, les belles idées qu'il savait faire passer et par la bouche et par l'intellect et par le cœur. Et son intervention a duré un bon quart d'heure qu'on n'a pas senti passer. Lorsqu'il a terminé, j'ai vu autour de moi les généraux dire non, non, non. Alors, je n'ai pas tout à fait saisi au départ et l'un qui disait à l'autre après un personnage pareil, comment veux-tu qu'on parle ? On ne peut pas, on ne peut pas parler mieux que lui, ce n'est pas possible. On ne va pas faire notre discours. Il a tout dit et de toute façon il parle tellement bien qu'on ne peut pas rajouter. Et je suis resté admiratif comme ça. Et je leur ai dit c'est le grand rabbin de France. Ils m'ont dit oui, oui, on sait, on ne connaissait que de nom parce que, bon, évidemment dans les casernes on n'est pas très très penché sur le grand rabbinat. Mais on savait que c'était un personnage plutôt exceptionnel. Mais là, on a vraiment la démonstration d'un personnage exceptionnel. Et puis il a raison de ce qu'il dit. Et puis, le judaïsme de France est quand même bien représenté, vraiment, avec des hommes comme ça. Et je suis ressorti très fier de la synagogue parce que très fier de mon rabbin, très fier du grand rabbin de France qui nous représentait. Et c'était exactement sa personnalité, c'était son don, c'était le don de sa personne qui faisait que, quelque part, eh bien, on ressentait cette générosité qui émanait de lui. Il va beaucoup, beaucoup nous manquer. Il nous laisse un héritage exceptionnel de cassettes, audio, vidéo, de cours qu'il a donné jusqu'à la fin de sa vie. Il s'est beaucoup battu. Et il a tenu, malgré tout, toujours, quels que soient les handicaps auxquels il a pu se retrouver confronté, de par les difficultés extrêmes de sa maladie, il a toujours su continuer à partager les grandes valeurs de la Torah, à partager avec la jeunesse, à faire évoluer le judaïsme de France pour en faire en très grande partie ce qu'il est aujourd'hui. Alors, ces quelques petits épisodes, je voulais les partager avec vous juste pour témoigner de la grandeur de cet être exceptionnel qui a modelé, qui a accompagné nos jeunes années et dont l'enseignement nous accompagnera toujours et souhaitons aussi Dieu veut que de là-haut il continue les brahotes qu'il a toujours donné sans cesse ici en bas pour le Homme Israël que la consolation puisse arriver sur sa femme. Vous savez qu'il n'y a pas de grand homme sans une grande femme derrière. On a eu la chance de côtoyer son épouse durant les séminaires qu'on a passés avec eux, durant les moments de joie, les moments de vacances qu'on a pu passer ensemble et effectivement un homme exceptionnel se lit à une femme exceptionnelle. On peut le témoigner, on l'a vu et ses enfants qui ont une place très importante au niveau de la communauté juive en France, en Israël, que de là-haut il leur envoie la bracha, qu'il leur envoie toutes les bénédictions, qu'ils nous bénissent tous et qu'est-ce qui va nous manquer et en même temps son enseignement sera toujours ce qui guidera aussi notre vie dans l'avenir. qu'il y ait un grand, 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 grand homme nous quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada